Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première vidéo de l'année 2020. J'espère que les fêtes de fin d'année se sont bien passées pour vous et que vous avez été gâtés par le Père Noël. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vous propose donc dans cette première vidéo de voir comment apposer un logo ou un dessin assez simple sur un t-shirt. Donc j'ai acheté un t-shirt vierge, pas cher sur internet. D'ailleurs vous remarquerez la taille, j'ai demandé du S. Alors je sais pas dans quel pays on fait du S comme ça, mais à mon avis c'est pas en France, ça doit être aux Etats-Unis ou quelque chose comme ça sans avoir de préjugés. Je vais également me servir de peinture pour textile et la découpeuse vinyle. Donc bah écoutez, à l'heure actuelle j'ai aucune idée de comment ça va se passer, si ça va donner quelque chose de bien. Donc c'est pour moi l'occasion de vérifier et de vous partager un petit peu le résultat que je vais obtenir. Alors pour faire ce test, je vais simplement récupérer mon logo. J'utilise la découpeuse vinyle, la silhouette caméo que vous avez déjà pu voir dans une ancienne vidéo où je fais des circuits imprimés transparents. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite très fortement à la voir. Je vous mets le lien dans le petit i en haut à droite de votre écran. Je vais donc importer mon logo directement dans le logiciel qui me permet de gérer la découpeuse vinyle. Donc je vais ensuite le recadrer de manière à ce qu'il soit à la longueur que je veux. Alors j'ai calculé environ 25 cm, c'est pas au millimètre près très sincèrement. Je vais ensuite aller dans le menu qui me permet de vectoriser mon image. Je clique ici pour sélectionner ce que je veux vectoriser. Donc ici je récupère tous les logos. Ça devient jaune, donc c'est tout bon. Je vectorise et là on voit qu'il y a des petits traits rouges qui m'indiquent la découpe qu'on va pouvoir effectuer. Donc le logo je n'en ai plus besoin, je le mets de côté. Je mets mon tracé à peu près comme ça. Et je vais ensuite envoyer la découpe directement sur la découpeuse. Donc je vais commencer à préparer le papier. Donc ici c'est simplement du papier vinyle autocollant. C'est ce que j'avais sous la main surtout. Et ici j'ai plein de couleurs différentes. Donc je vais simplement récupérer une couleur que je n'utilise pas trop trop. Voilà. Par exemple ce magnifique rose fluo. Alors je ne suis pas très fan du rose, donc ça tombe bien. Je vais donc utiliser ça. Je vais également prendre la feuille transparente et autocollante de base qui permet de maintenir cette feuille-là dans la découpeuse pour qu'elle soit découpée. Donc je vais la positionner comme ceci. Je place ma feuille. J'ai des petits repères en fait sur ma découpeuse. Je la place donc au niveau des repères. J'appuie sur la flèche du haut. Et ensuite je retourne dans mon logiciel. Je vais envoyer donc ma découpe, donc mes traits rouges. Alors ici j'ai simplement choisi du vinyle brillant avec ces paramètres-là. J'ai pour habitude de les utiliser, ça fonctionne bien. Donc je peux envoyer. Voilà, c'est terminé. Ça a pris vraiment, allez, 15 secondes. Je récupère ma feuille. Je vais retirer le vinyle. Et puis là, on va écheniller tout ce qu'on ne veut pas. C'est-à-dire là où il y aura toute la peinture directement dans les lettres. Voilà, j'ai terminé. Je vais maintenant découper le surplus. Ça me servira très probablement pour d'autres choses. Je vais donc ensuite récupérer mon t-shirt et le mettre bien à plat. Alors dans mon cas, j'ai de la chance parce que je n'ai aucune partie qui est isolée. Et donc tout est raccroché ensemble. Je ne vais pas avoir besoin de feuilles de transfert. Mais si de votre côté, évidemment, vous avez des parties isolées, il faudra utiliser une feuille de transfert pour pouvoir transférer sans trop vous ennuyer. Je vais maintenant récupérer délicatement le vinyle. Alors c'est vraiment super important de bien appuyer sur le vinyle. Il ne faut surtout pas que la peinture, évidemment, aille se faufiler en dessous. Alors peut-être que ça ferait un petit côté un peu, je ne sais pas, destroy, joli. Mais personnellement, ce n'est pas ce que je veux. Donc je vais bien appuyer un peu partout pour éviter ça. Et puis ensuite, on va sortir la peinture. Alors personnellement, j'ai choisi de la peinture blanche. Mais rien ne vous empêche de faire quelque chose avec plusieurs couleurs. Alors j'ai choisi d'étaler ma peinture avec une espèce de spatule en plastique un peu souple de manière à étirer la peinture sur le logo et avoir une épaisseur de peinture relativement similaire partout. Comme ça, au moins, il n'y aura pas trop de peinture là et pas assez ici, etc. Si je l'avais fait au pinceau. Peut-être que je devrais quand même faire lettre par lettre. Comme ça. Je n'ai pas mis assez de peinture. Je vais en mettre un petit peu plus. Je tâtonne, c'est normal. Alors sincèrement, c'est très satisfaisant d'étaler la peinture sur le t-shirt. J'espère que le résultat sera tout aussi satisfaisant. Ce n'est pas sûr. Mais en tout cas, comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien avec le pot, c'est quand même sympa. Encore une fois, c'est une activité qui se réalise sans problème avec des enfants. Voilà, je pense qu'on est bon. Je vais fermer le pot de peinture. Et écoutez, c'est le moment de vérité. Je vais essayer de ne pas en foutre partout parce que j'en ai un peu sur les doigts. Je passe à lire le t-shirt. Et puis, je vais enlever le truc de vinyle et on va découvrir ça ensemble. Alors, ce n'est pas totalement bien fait. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû retirer le vinyle comme ça. En fait, j'avais une trop grosse pièce. Je pense que ce n'était pas une bonne idée. Ah là 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 ! Je ne fais que des bêtises. Mais en vrai, la méthode n'est pas trop mal. La méthode n'est pas trop mal. J'ai envie de recommencer. J'ai envie de recommencer parce que... Écoutez, je ne suis pas totalement satisfaite de moi. Je ressors un t-shirt et je vais essayer de faire ça un petit peu mieux. Je pense que je peux faire les choses un petit peu mieux que ça. Alors, j'ai vu que le fait d'avoir une grosse pièce, lorsque j'allais le décoller, ça allait un petit peu foirer la peinture. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais découper mon logo en deux. J'ai encore de la chance parce qu'il peut se séparer facilement en deux. Puisque ce ne sont que des lettres. Et je vais plutôt faire comme ça. Je pense que ce sera meilleur. Et je pense que mettre que deux parties permettra le décollement un petit peu plus facile sans détériorer la peinture. Allez, c'est parti. Je récupère le pot de peinture. Et on va faire exactement la même chose que tout à l'heure. Évidemment, je vais faire attention à la petite coupure entre les deux parties de vinyle pour éviter d'avoir un trait disgracieux entre les deux. Ce n'est pas le but. Bon, écoutez, ça paraît bon. Je mets ça de côté encore une fois. Je ferme la peinture. Et on va de nouveau décoller le vinyle en faisant bien attention cette fois-ci que ça se passe mieux. Là, c'est déjà beaucoup mieux. Eh bien, écoutez, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Bon, c'est pas totalement parfait, mais c'est vraiment pas mal, je trouve. Voici ce que ça donne d'un peu plus près. C'est, voilà, c'est pas parfait, mais ça rend bien. Personnellement, je suis satisfaite. Bon, bah, comme vous avez pu le voir, le deuxième essai a été meilleur. Je vais mettre ça de côté, le laisser sécher, et je vous montrerai un petit peu plus tard, une fois que ce sera sec. Voilà, la peinture est maintenant sèche. Il faut compter environ trois heures pour que ça sèche à fond. La texture est plutôt agréable. On a une texture très, très, très souple. D'ailleurs, vous pouvez le voir ici sur le reste de spatule. On a une matière très, 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 très souple. Assez résistante, un peu comme du silicone, mais pas exactement. Mais en tout cas, c'est plutôt agréable au toucher. En tout cas, la qualité a l'air satisfaisante, et j'ai plutôt l'impression que ça va durer dans le temps. Donc voilà, le temps nous le dira, évidemment. Du coup, voici la première version, et comme vous pouvez le voir, il y a des petits ratages. Comme je vous le disais, quand j'ai retiré le vinyle, j'ai été un petit peu trop brutale. Donc, bah voilà, c'est pas grave. La deuxième version est, quant à elle, très, très bien. Je suis très satisfaite. Le t-shirt est un petit peu trop grand, malheureusement pour moi. Mais en tout cas, vous voyez la technique. Pour ce qui est de la qualité, du coup, je vous propose de faire un petit test sur la version qui est un petit peu foirée. Et je vais essayer un petit peu d'étirer le tissu pour voir si ça craque ou pas, si la peinture est bien ou pas. Bon, bah ça a l'air de tenir, franchement. Je tire dessus et ça craque pas. Franchement, la qualité de la peinture est vraiment bien. Du coup, j'ai quand même le sentiment que ça va résister au lavage. Comme vous avez pu le voir, la technique est assez simple. Mais si vous vous posiez la question, maintenant, vous avez votre réponse. Il existe aussi des alternatives. Si vous avez une découpeuse vinyle, sachez qu'il existe des feuilles qui sont adaptées à être collées sur du textile avec un fer à repasser. Là aussi, je vous mettrai des liens dans la description si vous ne voyez pas ce que c'est. Au moins, vous aurez des références. Il suffit de découper les formes, de placer ça sur le t-shirt et de passer un coup de fer à repasser et ça colle. Et ça marche plutôt bien. Et il existe aussi la sérigraphie un petit peu plus professionnelle. Alors, je n'ai pas les termes en français. Mais en gros, vous avez une toile. Vous avez comme une espèce de peinture en négatif dessus pour faire office de pochoir comme j'ai utilisé avec le vinyle. Et avec la peinture, on va passer par dessus et ça va marquer tous les endroits qui ne sont pas protégés par la peinture. Voilà, si c'est un petit peu flou, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez une vidéo là-dessus. J'essaierai de me renseigner, d'acheter ce qu'il faut et puis vous faire un petit sujet sur ça. Je pense que ça pourrait être assez intéressant. Si vous avez envie que j'aborde des sujets sur mes futures vidéos, là aussi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je note tout. Je ressors ensuite mes notes et je pioche un petit peu dans les idées que vous me donnez. Comme d'habitude, vous pouvez me laisser un pouce en l'air si ça vous a plu. Vous abonnez à la chaîne en cliquant sur le rond qui s'affiche ici à votre écran et en activant la petite cloche qui vous permettra d'être notifié lorsque je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada